bonjour à tous bienvenue sur la chaîne tuto facile france aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation d'une petite option sur l'éditeur bêta enfin sur l'éditeur de gta plutôt excusez moi qui est sorti par un selon moi en 1.17 j'avais pas fait attention si elle est sortie en 1.16 donc vous pouvez me le dire dans les commentaires si il y en a d'entre vous qui connaissaient déjà cette option moi j'avais vraiment pas fait attention 1.16 donc j'en profite pour vous la présenter car c'est vraiment très pratique et je vais vous montrer aussi parce qu'ils ont patché le fait de pouvoir placer les points d'apparition sur les éléments de décor en rajoutant ça j'imagine donc donc je vais vous montrer comment continuer à pouvoir placer des éléments des points d'apparition où vous souhaitez donc pour pouvoir placer par exemple superposer des conteneurs l'un sur l'autre avant normalement ce n'était pas possible et avant on utilisait un petit glitch qui suit qui consistait à poser l'élément de décor une première fois au sol de le récupérer pour pouvoir le redéposer ensuite sur un autre élément en ce maintenant ça va être vraiment très simple il va suffire simplement de d'appuyer sur les joysticks de votre manette donc le joystick droit va servir à donc monter et finir à descendre votre votre élément de décor et le joystick gauche à monter celui ci donc ça va être vraiment beaucoup 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 plus simple pour pour faire des affrontements ou des courses what the fuck avec des des conteneurs ou des éléments de décor dans un peu tous les sens là vous voyez moi je les mets les uns sur les autres mais vous pouvez les mettre dans l'air comme ça dans le vide ça marche tout à fait c'est vraiment du vous allez pouvoir faire du tout et du n'importe quoi donc donc voilà par contre ça marche qu'avec les éléments de décor ça fonctionnera pas avec les armes les et les voitures ou les points d'apparition et donc en faisant ça ils ont aussi pas de chez le fait de pouvoir placer les points d'apparition sur les éléments de décor donc là la méthode consistait simplement à faire un peu comme un élément de décor c'est à dire placer le point d'apparition par terre le récupérer et le positionner ensuite sur l'élément de décor souhaité mais là je vais le faire devant vous vous allez voir ça ne fonctionne pas quand je me place sur l'élément de décor le point d'apparition reste rouge donc pour pour pouvoir le placer quand même il y avait déjà une autre méthode qui existait que je vous ai déjà présenté donc je vous la remontre pour que vous voyez qu'on peut bien continuer à placer des points d'apparition sur ces éléments donc vous positionner par terre vous le récupérer vous placez là où vous souhaitez vous allez appuyer sur back ou select pour être pour envoyer votre personnage dans le dans le jeu directement et vous allez donc placer la caméra bien au dessus votre personnage appuyer sur bas pour faire afficher le rond rouge et appuyer sur b pour valider le positionnement du point d'apparition donc je vous remontre je positionne le point d'apparition je le reprends je vais aller là où je souhaite mettre le point d'apparition j'appuie sur back ou select pour envoyer le personnage dans le jeu directement ensuite je place bien la caméra au dessus mon personnage j'appuie sur bas donc là ça va faire apparaître le rond rouge et dès que le rouge apparaît j'appuie sur b ou rond pour valider le positionnement du point d'apparition et en faisant cette méthode là vous allez pouvoir aussi donc pouvoir placer les points d'apparition tous au même endroit vous allez pouvoir en placer autant que vous voulez au même endroit et vous allez pouvoir les placer aussi par exemple dans les zones interdites genre base militaire aéroport ou le truc de enfin je sais plus exactement vrai ce qu'on pouvait plus mais vous allez pouvoir les placer partout où c'est interdit donc donc voilà pour les armes rien ne change vous allez toujours pouvoir placer une arme en la positionnant d'abord une première fois au sol en la récupérant puis en allant la positionner où vous souhaitez donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu en ce qui s'agit par rapport à ce qu'il s'agit par excusez moi enfin par rapport au glitch en général sur gta 5 ça devient vraiment très compliqué quoi comme comme parler comme exprimer donc je ferai une vidéo pour en parler un peu plus et on se retrouve très bientôt salut à tous ouais ah ah on 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 Sous-titrage ST' 501